Oh ! Holy shit le comptable ! Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui ça va être une petite vidéo, mais très intéressante. Je vais t'apprendre à créer et sauvegarder ton propre preset dans Lightroom. Reste jusqu'à la fin de la vidéo car il y a une petite surprise qui va t'attendre. Allez c'est pas tout, on s'y plonge dès maintenant. Nous voilà sur Lightroom avec la photo qu'on a décidé de travailler. Alors sur la gauche tu vas voir qu'il y a tous mes presets personnalisés que j'ai pu faire jusque maintenant. Et c'est là où vont se retrouver les tiens. Et ce qu'il faut faire avant donc c'est traiter la photo actuelle avec les paramètres qu'on veut. Donc là je vais changer l'exposition, les courbes de couleurs, le gras, etc. Je vais accélérer un petit peu mon processus de travail pour que ce soit pas trop chiant pour toi. Et voilà je suis à peu près satisfait des paramètres que j'ai fait. Donc maintenant ce que je veux, je vais te montrer un petit avant après. Voilà. Et maintenant ce que je veux en fait c'est conserver ces paramètres, ces réglages de couleurs pour la série. C'est ce qui va t'aider en fait à avoir une harmonie dans ta série de photos et avoir directement les mêmes réglages de couleurs sur toutes les photos. C'est vraiment très pratique. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans paramètres. On va copier les paramètres. Là comme tu peux le voir tu peux choisir ce que tu as envie de copier. Si tu ne veux pas tout copier ou si tu veux juste copier certaines choses tu peux le faire. Et tu peux aussi tout copier complètement. Donc là moi je vais sélectionner ce que j'ai envie de garder. Je vais désélectionner par contre le cadrage parce qu'il sera pas le même pour chaque photo. Et on va appuyer sur copier. Ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais sélectionner une autre photo. Voilà. Et je vais venir coller ces paramètres de la précédente photo. Donc là tu peux faire par exemple copier V, copier et coller. Voilà. Sinon tu peux aller dans paramètres, coller les paramètres. Moi c'est ce que j'ai fait c'est CTRL, V. Et maintenant tu peux voir que les deux photos sont harmonieuses et ont les mêmes couleurs et les mêmes réglages d'exposition. Donc maintenant tu dis j'aimerais bien conserver ce preset pour pouvoir l'appliquer à de future série. Et bien en fait tu vas aller dans ta colonne de preset sur la colonne de gauche. Tu vas cliquer droit, crée un preset prédéfini. Tu mets le nom de ton preset. Si on va mettre JD November Portrait 2020. Voilà. Claudie time pour rappeler aussi le temps qu'il faisait. Et là tu peux encore une fois sélectionner ce que tu as envie de garder dans ton preset. Comme d'un moi je garde pas le cadrage. Et tu le crées. Et voilà. Maintenant il se retrouve dans ta colonne de preset. Et tu peux l'appliquer à tes prochaines photos. On va venir maintenant sélectionner une photo pas retouchée pour appliquer ce nouveau preset crée. On a cette photo qui a pas été retouchée encore. Je vais directement appliquer le preset qu'on vient de créer. Et voilà. Et ça marche plutôt bien. Tu vois on retrouve tous les paramètres et le réglage que j'ai fait auparavant. Bien sûr pour chaque photo il y a une exposition qui peut être différente, une dynamique différente. Donc avec les presets comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos par ailleurs. Si tu veux en savoir plus sur les presets. Je t'invite à aller voir mes vidéos que j'ai consacré aux presets. Et je te dis ce que j'en pense. Et comment les utiliser. Maintenant ce qu'on peut voir c'est comment importer un preset. Alors pour importer un preset il n'y a rien de plus simple. Tu vas toujours sur la colonne de gauche en haut. Tu vas cliquer droit importer des paramètres prédéfinis. Là tu es dans le dossier de tes paramètres. Et tu cliques directement sur les paramètres que tu as importés. Là ça va m'afficher un message d'erreur parce que je les ai déjà évidemment. Mais voilà c'est aussi simple que ça. Et le travail est fait. Maintenant c'est parti pour l'annonce de la petite surprise. Chose promis chose due. Le petit cadeau de la fin c'est que je t'offre pas un mais deux presets. Tu vas pouvoir trouver le lien pour les télécharger dans la description. Alors attention il y a un petit mot de passe à te déverrouiller. Et le mot de passe se trouve dans ma bio Instagram. Auquel d'ailleurs je t'invite à t'abonner. J'espère que cette vidéo t'a plu. Que tu as pu créer ton propre preset. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine donc avec une nouvelle vidéo. Un nouveau format que j'ai encore jamais fait aussi une nouvelle fois. J'espère que ça te plaira. En attendant prends soin de toi. A la prochaine. Pour l'annonce de la petite 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 petite